C'était il y a 4 ans, mais sa voix en tremble encore. J'étais invitée à une fête, mais quand je suis arrivée, il n'y avait que ce gars là-bas. J'ai dit non, j'ai dit stop, mais je me suis aussi sentie paralysée. J'ai bien essayé de repousser la personne qui était sur moi, mais quand vous êtes immobilisée sur un canapé, les jambes au-dessus de la tête, qui sont clouées sur le bord du canapé, que pouvez-vous faire ? Elle a perdu son procès car elle n'a pas pu prouver qu'elle ne voulait pas de relation sexuelle. Et pour qu'un accusé soit condamné, il faut aussi prouver qu'il avait l'intention criminelle de violer. Le cas de cette jeune fille fait école à la cour constitutionnelle, car certaines ONG se basent sur son histoire pour changer la loi. L'initiative est partie de cette avocate qui assure que les textes sud-africains sont en retard par rapport au reste du monde. Son recours prendra au moins 3 ans. Si on regarde la législation sud-africaine d'aujourd'hui, plus l'accusé est pervers dans sa notion de consentement et de viol, plus il a de chances d'être acquitté. Parce que le parquet n'a quasiment aucune chance de prouver que dans sa tête, il pensait qu'il était en train de violer quelqu'un. Alors ce qu'on suggère, plutôt, c'est que l'accusé porte la responsabilité et qu'il soit assuré d'avoir eu le consentement de la victime. Si le nombre de viols augmente tous les ans en Afrique du Sud, le nombre de condamnations baisse, car la défense échoue souvent sur la notion de consentement. La plupart du temps, il ne s'agit pas de cas où on vous pointe un revolver sur la tempe ou un couteau sous la gorge. Il s'agit de situations presque banales, où il n'y a jamais eu de consentement, mais qui arrivent au quotidien. Une victoire à la Cour constitutionnelle ne changera rien à son cas personnel, mais elle lui permettra de se sentir moins prisonnière de l'injustice qu'elle a subie.